tu as fait un post aujourd'hui parlant d'une femme qui a mis un enfant qui était prête à accoucher et elle est morte sur la table d'opération. Quand j'ai vu ça là, je suis venu te répondre, je suis venu te dire que c'est toi à Super Malumès. Quand tu as fait ce post, tu as bien intitulé que oui, franchement, les femmes, tu as essayé de sensibiliser aux femmes qui donnent vie et qui donnent vie et qui laissent leur propre vie. Je suis venu te répondre que, je suis venu te répondre que, non, je ne laisse pas couler le culte, je ne laisse pas couler. Tu as femme post, je suis venu te répondre que oui, il fallait que tu sois à la place de la personne, il fallait que tu sois à la place de la dame là, en fait. Mais là, tu fais les pleurs, jumbolé, les pleurs, jumbolé, les pleurs, jumbolé. Oui, vraiment, tu as le moulé, maman souhaitait la mort, tu as le moulé, maman souhaitait la mort. Quand tu prends une vidéo, tu mets sur moi. Quand tu es en train de caricaturer mon mec, pendant quatre jours, tu es posé sur lui. Je dis, mais quatre jours, tu n'as pas pensé que ce c'est l'enfant de quelqu'un? Toi, tu peux me caricaturer, je m'en fous. Tu peux m'insulter, je m'en fous, c'est de bon que toi et moi. Tu m'as vu un jour, j'affichais tes enfants, j'ai déjà affiché ton mari, j'ai déjà affiché qui de ta famille? Personne. Une personne qui vient d'accoucher et toi qui parle de diable, c'est toi qui veux parler des mauvaises choses alors que toi, tu es la première personne avec le diable. Quand je fais le poste là, j'assume mes dires. C'est toi qui devais être à la place de la personne là. Oui, je les assume et si c'est ce que ça refait, je vais le refaire. D'accord? Parce que quand tu t'es mis à l'aise à caricaturer mon mec, tu es insulté, tu l'as créé des proxinettes, tu l'as malaxé dans la sauce macabre, malaxé dans la sauce plantain, malaxé dans la sauce ignam, ça ne t'a pas gêné. Ça ne t'a pas gêné. Imagine que c'est ton mari qu'on affiche comme ça là. J'ai fait, mets-toi un peu ma place. J'ai fait la même chose que tu as fait mon mari. Tu es sûr que tu seras contente. Une personne qui vient d'accoucher, tu ne peux même pas t'abcénier, oublier un peu Facebook, t'occuper de tes enfants. C'est où on a dit que ta grossesse là, c'est une grossesse imaginaire. C'est une grossesse qui n'a pas de sens en fait. D'accord? C'est pour ça que personne arrive à croire à ce que tu fais. Parce que c'est que tes agissements, parce qu'une personne qui vient de poser des bébés, des bébés, une personne qui vient d'accoucher, c'est toi qui fais les caricatures, suis le mari d'une autre personne, et tu insultes, tu le crèes de proxénètes, tu le crèes de tout. Et tu crois que moi, je vais te prendre pour un ange. Réalement, une raclue pareille. Réalement, une imbécile pareille. Moi, je vais te prendre pour une ange. Moi, je vais te prendre pour une ange. Pour un ange. Pardon. Je vais te prendre pour un ange. Mais vous faites soin ça comment dans vos ciboules là? Vous faites soin comment? Dans vos têtes de moineux qui ne servent à rien. Vous faites soin ça comment? Non, toi, ça t'arrange. Non, madame, tu peux faire ce que tu veux. Tu caricatures mon mari. Tu demandes quand, depuis que tu es sur la toile là? Malgré que j'étais à laver, dresser, brosser, tu m'as vu afficher ton mari ou afficher tes enfants ou afficher qui est ta famille. Mais toi, tu ne râtes pas l'occasion. Jusqu'à, tu rajoutes les, comment on appelle ça, les condiments, les céleri, le cube, le, comment on dit, le bercil, comment on dit, le poivron. Tu rajoutes dedans. Tu prends mon gars, tu me caricatures-moi. Tu prends mon gars, tu mets derrière. Ma chérie, tu t'es bien rincé de l'oeil, non? Tu t'es bien rincé de l'oeil, non? Tu t'es bien rincé de l'oeil, non? Avec mon mari, non? Non, mais pour vous, ça ne fait pas mal, hein? Pour vous, ça ne fait pas mal. Mais quand moi, je dis là que tu aurais dû être à la place de la dame qui a laissé la vie là, que même ton mari ne va pas te regretter, même tes enfants ne vont pas te regretter, là, tu commences à pleurer. Vraiment, maman m'a dit que je vais mourir. Elle m'a souhaité l'amour. Donc, tu pleures aussi. Donc, tu pleures. Pendant quatre jours, tu étais posé sur mon mec. Moi, je ne pleurerai pas. Donc, vous croyez que vous pouvez manipuler les gens? Vous pouvez faire ce que vous voulez des gens? Non, il n'y a pas de soucis. Non, ça ne devait pas déranger. Hein? Attends, c'est qui qui va être les bêtisards? On dit qu'il a arrêté. Attends. Attends que je te trouve. Attends. Il faut que je bloque une personne, là, qui est venu écrire mon mari. Attends, je vais doucement. Je vais doucement. Il faut que je trouve la personne. Voilà. Attends, il y a un quota qu'il a répondu aussi. Voilà. C'est toi qui venez afficher ton mari. Voilà. On m'a dit banni. Voilà. Voilà. On m'a dit de banni la personne. Voilà. Evelyne. Voilà. Evelyne. C'est bon. Il était banni. Je reviens en coma. Ça, pâques. Sale chien. Une imbécile. Vous voulez muséler qui? Vous voulez muséler qui vous avez qui? Quelqu'un me paye le truc? Je l'ai bloqué et pour si je l'ai bloqué. Ma baisse. Il est bloqué. Donc, je redis encore. Comment tu vois, ma Pauline? Oui, c'est gros nez. C'est gros nez. Il est quand même ma Pauline. Il est que la femme de la sache. J'ai dit que vous croyez que c'est facile d'encaisser tout ce que la violence que vous avez fait sur moi? Mon mari ne vous a rien demandé. Hein? Mon voici qui est là. J'ai nettoyé. J'ai nettoyé Thierry. Je n'ai jamais affiché Thierry malgré le nettoyage qu'il fait sur lui. Mon mari n'a rien fait. Merci Justine. Mon mari n'a rien fait. Il n'a pas demandé à elle que sur Facebook. Cette chienne, cette sabac a affiché mon mari. Toi, tu t'es rincé l'oeil pendant quatre jours. Tous les jours, tu te mettais, tu mettais la page. Quatre jours, tu as mis ta page. Toi, le gros nez. Tu as mis aujourd'hui, demain. Pendant quatre jours, tu rincé mon mari dans ta page. Tu ne t'es pas gêné. Tu l'as créé de proxynète. Tu m'as créé. Moi encore, tu peux me créé. Crède-moi de pute. Crède-moi de tout ce que tu veux. Mais laisse mon mari tranquille. Et maintenant que tu fais un poste, tu dis que oui, tu sensibilises sur une femme qui a accouché et qui est montée sur la table d'opération. Moi, on s'était dit qu'il fallait que ce soit toi qui soit à la place de la femme-là. Personne n'allait te regretter. Personne n'allait. Même ton mari n'allait pas te regretter. Maintenant, tu pleures. Tu prends mes capes. Tu te poses. Quand je vois les gens, je vois Nyad Barano qui veut venir. Nyad Barano qui me dit carrément que non, il faut te cacher. J'ai demandé à Nyad Barano que, mais toi, tu es un malade, Nyad Barano. Quand toi, on est venu, quand toi, tu es allé casser l'ambassade, vous avez fait tout le désordre là. Toi, tu as fui. Nyad Barano, je te reprends en même temps. Toi qui viens me rezonner, tu viens te défendre par qui ça. Tu défends gros nez par rapport à quoi ? C'est pas ta pouffe-là. Il y a une chienance qui n'a rien. Vous voulez me musérer qui ? Vous croyez que parce que je suis calme dans mon cou et que je ne peux pas répondre. Je vous ai dit que maintenant, cette fois-ci, je vous ai dit que je ne vais plus le laisser. C'est du ticotac. C'est du ticotac. Et je ne réponds pas à n'importe qui. Et je vous ai toujours dit ça. Je ne réponds pas à n'importe qui. Je sais à qui je réponds. Toi, arrêtez de venir me musérer. Arrêtez de me dire que toi, ne parle pas. Toi, ferme ta bouche. Wow. C'est parce qu'il y a un truc en cours que ça veut dire que vous devez me mâcher comme vous voulez. Vous devez me manger dans toutes les sauces. J'ai dit non. Quitte à ça me rendre, ça m'amène à l'hôpital. Quitte à ça m'amène, je deviens même bête, oui. Mais vous prenez pour qui ? Donc, ça te fait mal. Ça te fait mal. Toi là, tu es marié. Tu viens d'accoucher. Toi, gros nez. Tu viens d'accoucher. Et c'est toi qui caricatures l'enfant que tu ne connais pas. Mon mari t'a provoqué ? Tu connais mon mari ? Tu l'as déjà vu un jour ? Est-ce que mon mari t'a déjà parlé ? Merci Justine. Mon mari ne t'a jamais parlé ? Voilà l'épouse qui dit que tu as menace avec le groupe. Comment tu vas à la maigresse ? Gros nez, tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui, gros nez ? Maintenant qu'il dit que c'est toi qui devais mourir à la place de la dame là. Maintenant que tu multiplies les postes. Maintenant que tu veux avoir, tu veux manipuler les gens. Maintenant que tu veux avoir la compassion parce que tu dis que c'est toi qui devais rester sur la table. C'est toi qui devais qu'à la place de la dame là. C'est toi qui devais mourir à la place de la dame là. Alors que tu as fait quatre jours pour oser sur mon mari, tu l'as traité de tout. Alors que tu viens d'accoucher, une maman qui vient d'accoucher. Mais vous êtes des satans, vous êtes des diables, des lucifères. Et c'est moi que tu crées de diables. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Je t'assure, je t'assure, Kota. Comment tu vas, Jade ? Mais ce n'est pas possible ça. Vous faites ça comment ? Tu fais ça comment ? Depuis que tout le monde s'insultait là, depuis que tout le monde s'insultait là, depuis que tout le monde s'insultait là. Tu me caricatures, je te caricatures. Tu m'as déjà vu me plaindre. Est-ce que tu m'as déjà vu me plaindre ? Je ne me suis jamais plaint. Parce que c'est des bonnes guerres. Mon mari t'a fait quoi ? Qu'est-ce que mon mari t'a fait ? Mon mari ne t'a rien fait du tout. Mais pendant 4 jours, tu faisais les postes tous les jours sur lui. Tous les jours sur lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Mets-toi à ma place. Si c'était ton mari à toi qu'on faisait ça, tu n'allais que tranquille ? Mais comment on fait de même soin ça que vous dis soin que vous avez... Vous avez de... comment on dit... Comment on fait soin ça ? Tu viens de faire des bébés. Tu viens d'accoucher. Comment tu vas, Madou ? Tu viens d'accoucher. Et c'est toi qui caricatures nous que personne. C'est toi qui le crèdes de postes. Tu le crèdes de tout comme tu l'as créé, là. Et vous voulez voir Dieu ? Vous croyez que le même Dieu, là, pour vous nous voir ? Comment tu vois, ma Lolo vous dépasse ? Lolo vous dépasse quand il te voit, c'est moi, Kota. Lolo vous dépasse. Quand je te vois, je ris seulement. Tu dis seulement que non, pardon. Moi, je suis un faux profit. Je ne sortirai jamais. J'ai trop aimé ton poste, là. Lolo vous dépasse. J'ai trop aimé ton poste, là. Maman, quand il regarde ce matin, j'ai ris seule. Oh, voilà. Voilà un poste qui me sort le sourire. Voilà un poste qui me fait rire, quoi. Tu le manches à dire ça avec, et le chien que tu as mis encore. Non, Lolo vous dépasse. Je te donne le mètre. Donc, revenons à ma gronnée. Comment tu vois la maîtresse ? La seule maîtresse. La seule unique maîtresse de la toi. Il n'y a pas ton deux. Tu es la seule, là. Oui, la maîtresse. Yes. Je vais très bien. Lolo vous dépasse. Je vais très, très bien. Merci. Mais de... Donc, je dis que le Lolo vous dépasse. Déjà, le gros nez est posé sur moi, est posé sur mon mari. Mon mari, alors, c'est son chiffon. Lolo vous dépasse. Mon mari, c'est le chiffon. Comment tu vois, Suzanne ? Mon mari, c'est le chiffon. Lolo vous dépasse. Caricaturez mon mari. Insultez mon mari. L'autreté de tout. Et comme il n'y a personne, tous les savoirs, les fausses, les fausses savoirs qui sont sur la toile. Personne. Quand je vois comment l'autre en train de défendre l'autre. Oh, Dieu, ma soeur savoir. Je vois comment ils sont en train de se défendre. On est en train de déchiqueter votre frère. Aucun. Il n'y a que personne. Aucun doigt, là. Personne ne fait un poste. Personne n'est indigné. Personne n'est en train de dire que vous allez me asséler par derrière. C'est mon frère. C'est mon frère. Mais faites des postes pour soutenir votre frère. Mais faites des postes pour soutenir votre frère. C'est moi qui suis obligé de revenir encore défendre mon mari. C'est moi qui suis obligé de revenir défendre mon mari. Toi, ma gros nez, cette sapac, là. Tu te posais sur mon mari pendant quatre jours. Tu le caricaturais. Tu l'insultais. Tu étais content, non? Ça t'arrangeait? Quand tu as l'habitude de me caricaturer, est-ce que je me suis plaint un jour? Combien de fois tu m'as caricaturé? Je me suis plaint. Tu m'as vu écrire que tu ne te taggais que Oui, pas que tu s'arrêtes sur moi. Jamais. À la guerre comme à la guerre. Je dis bien à la guerre comme à la guerre. Tu t'attaques mon mari. J'ai vu comment tu faisais du sale sur lui. Je me suis calmé. Maintenant, tu fais un poste, maintenant, là. Quand j'ai dit que dans le poste, là, c'est toi qui parlais de la dame. Je t'ai répondu dans le poste, là, que tu devais mourir à la place de la dame. La dame qui a donné une vie, elle est morte, là. C'est toi qui devais mourir à sa place. Maintenant, tu viens. Tu fais des postes. Oh, tu joues la victime. Oh, gros nez. Oh, viens, donnez-moi la mort. Elle m'a souhaité la mort. Donnez-moi la mort. Tu multiplies les postes. Tu mets mes caricatures. Tu mets ceci. Quand je t'ai posé la question que quand tu as lavé mon mari pendant quatre jours, tu étais content, non? Ça t'arrangeait? Une maman, une chenesse qui vient de faire des enfants, tu viens d'accoucher, une maman qui vient d'accoucher, tu caricatures le mari d'une personne qui ne t'a rien fait. Mon mari t'a fait quoi? Tu as déjà vu mon mari? Il t'a déjà parlé un jour? Il ne t'a jamais prononcé mon mari. Jamais. C'est un gars discret. C'est un gars qui ne parle pas. Mais tu t'es mis à l'aise pendant quatre jours, non, ma chérie? Tu t'es mis à l'aise. Ta page a été monotisée, non? Non, non, une chenasse, une laide ronde. Comment tu vois, Kadhafi? Non, non, une péteuse comme ça. Ça t'arrangeait? Ça te faisait du bien? Maintenant qu'elle vient de dire que c'est toi qui devais mourir à la place de la dame, tu commences à faire des posts, tu commences à faire des vidéos sur moi pour un petit mot. Ah, donc ça t'a touché aussi? Donc ça t'a touché? Gros nez, donc ça t'a touché? Que je dise qu'il faut que tu meurs à la place de cette dame. Toi, ça t'a touché? Mais quand toi tu te mettais à l'aise mon mari, pendant quatre jours, tu es enchaîné jouer le lendemain, le lendemain, tu n'as même pas fait, tu n'as même pas espacé. Tu n'as même pas eu pitié de moi, tu n'as même pas espacé les jours. Cette chienne, cette sapate, une connasse, tu n'as même pas espacé les jours. Le lendemain, tu es sur lui. Le lendemain, tu es sur lui. Tu te sois avec une con. Tu croyais que tu étais quelqu'un? Tu croyais que tu étais arrivé? Maintenant, moi, je te dis un petit mot. Oh! Tu enchaînes les dires, tu enchaînes les posts. C'est moi. Donc, ça te fait mal aussi qu'elle dit qu'il fallait que tu meurs à la place de la dame. Donc, ça te fait mal aussi. Donc, tu as aussi un coeur. Une maman qui vient d'accoucher, tu viens d'accoucher. Tu viens d'accoucher. Tu ne devrais même pas caricaturer quelqu'un. Est-ce que tu as pensé le côté spirituel? Est-ce que tu as pensé le côté spirituel? Toi, grogne là, cette sapate, est-ce que tu as pensé le côté spirituel? Que tu n'as même pas caricaturer une personne qui ne t'a rien fait. Est-ce que vous arrivez encore à avoir des coeurs? Est-ce que vous arrivez encore à avoir des cerveaux? Ou des cervelles? J'ai lavé le compagnon d'un gosse ici-là. Je l'ai wash et je n'ai jamais menti. J'ai wash tuerie ici-là. J'ai lavé tuerie, mais jamais j'ai affiché tuerie. Je n'ai jamais affiché tuerie. Jamais je l'ai affiché. Malgré le contentieux que j'avais, sa sapate de copine. Malgré tout ce que j'ai avec elle, jamais j'ai affiché tuerie. J'ai dit mais jamais. Même où on lave tuerie, je ne suis jamais allé poster. Je ne suis jamais allé mettre un mot. Même où on caricature tuerie, jamais je suis allé poser un mot. Vous croyez que ce n'est pas respect? Ce n'est pas respect pour la personne. Je ne suis jamais allé au-delà de là. Je lui ai dit mais je ne suis jamais allé au-delà. Je lui ai dit mais je ne suis jamais allé au-delà. D'où elle a montré ta vidéo là où Nancy te l'avait. Ah ah. Voilà encore. Voilà encore Camillon Rouge parle encore. Bonsoir Mazaria. Comment tu vois mon cœur? Je ne sais pas quelle question tu veux parler en fait. Il dit que malgré les problèmes que j'ai avec celle avec qui je me suis calmé là non. C'est dès que je parle que je suis loin avec elle. Mais jamais j'ai possé son gars. Montre-moi où j'ai écrit, où on a insulté tuerie quelque part. Et que je ne suis allé à l'écrit qu'à Chukong. Tata Guylaine a caricaturé tuerie ici. Tata Guylaine a caricaturé tuerie ici. Elle m'a vu aller émettre quelque chose? Elle m'a vu aller insuter là? Non? Elle allait pleurer là-bas non? Camillon Rouge. Elle allait pleurer justement là-bas. Elle allait pleurer là-bas chez Mathieu là-bas. Oh 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 oh. Pastor. Regarde moi une personne. Donc tu es fragile comme ça là. Mais quand tu te mets à caricaturé les gens. Quand tu te mets à l'aise. Là tu es contente. Mais quand tu te touches. Il y a les pleurs. Il y a les pleurs partout. Il y a les pleurs jimbolés. Tu veux manipuler qui? Tu veux manipuler qui? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourtant il y a les gens qui y a les sawas parmi nous. Il y a les blogueuses sawas. Soit disant des sawas en que guillemets. Des sawas en que guillemets. Toi-même d'abord là. Regarde moi-même celle-ci même d'abord. Tu dis que tu es sawa. Tu dis que quoi? Toi là. Regarde moi-même. Regarde moi-même. Regarde moi-même. Regarde moi-même. Regarde son ventre qui bave comme on dirait la stico. Regarde moi-même. Regarde moi-même. Regarde moi-même ses pieds. On dirait une personne qui a porté les papins toute sa vie. Regarde moi-même les musclés on dirait les simo. Regarde moi une sapologique. Regarde ça ses maigres fesses. Regarde c'est de le sud. Regarde moi-même. car une bombe de l'eau, une bombe de l'eau. Regarde comment elle est placée. On dirait un homme qui a porté les papins toute sa vie. Regarde récemment une personne qui a souffert dans sa vie. Regarde récemment un cadavre, on a vu des décès. Regarde au corps d'une personne, qu'un homme qui peut toucher, c'est mon frère. C'est un homme ou une autre femme qui va toucher. Regarde récemment un homme. Regarde, regarde, l'homme va toucher quoi ici. Tu es musclé de partout jusqu'au pied. Tu es musclé. Regarde, regarde, le corps de quelqu'un. Avec lui qui avait une chanson, mal placée, mal alignée. Regarde, une lèdorane comme ça. Tu viens parler de qui ? Regarde-moi une personne. Hein ? Et qui allait pleurer, c'est gros nez. Gros nez qui allait pleurer. Gros nez qui allait pleurer. Regarde-moi ceci. Regarde-moi le corps d'un nutriment. Regarde-moi le pantalon qui a raté sa vie. Regarde-moi comment elle est posée. Elle a alors su qu'elle est belle où elle est là. Regarde-moi une musélète. Regarde comment le corps est. Regarde-moi le corps de quelqu'un. Regarde-moi comment elle est frelatée de partout. Regarde-moi comment quelqu'un a porté le pantalon. C'est soulevé comme ça, avec les cuisses, comme ça. Comme quelqu'un qui a raté sa vie, je ne sais pas quoi. On dirait qu'elle a bu d'ivain. Regarde-moi le corps d'une personne. Tu te prends pour une femme. Tu es féministe. Tu es féministe ça. Tu es une femme ça. Tu le sens comme un robot. Regarde-moi ce que le gars doit toucher là-bas. Tu es musclé de partout jusqu'à le dagobert. Regarde-moi comment quelqu'un est musclé. Regarde-moi une malade mentale. Regarde-moi comment elle est. Qu'est-ce que l'on peut toucher ici-là ? Les fesses, tu n'en as pas. Le devant, tu n'as pas. Quand il fait chaud. Regarde-moi seulement qu'on est quatre, seulement ça doit sentir à 90 degrés. Regarde-moi qu'on est contre ses aisselles. Les aisselles sont des sentiers, des puissants, des puissants d'une odeur qui n'a pas de nom. Regarde-moi quand il fait chaud, tu dis que tu as senti les odeurs qui doivent être dégagées. Je dis que les cuisses, les frottements, ça noie-ci. Regarde-moi comment tu portes le pantalon. Regarde-moi comment le pantalon est posé. Regarde-moi comment le pantalon est tiré. Regarde-moi, il fallait encore tirer ça. Regarde-moi le pantalon. Regarde, c'est comme ça que tu es. Regarde-moi le pantalon. Regarde, ça va faire ça. Regarde-moi le pantalon, fais comme ça. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi l'air de ronde. Mets-toi à droite comme ça. Tu fais ça, ma. Fais même ça comme ça, non? Maman, dès que tu fais comme ça, tu vas faire boum. Tu refais ça. Tu pètes boum parce que tu ne peux pas faire comme ça. Fais le mouvement comme ça. Fais le mouvement comme ça. Tu ne peux pas faire le mouvement comme ça.